... Toute l'actu sur King FM Mesdames, Messieurs, bonjour les brèves que nous démarrons avec l'affaire de drogue saisie au port de Dakar sous le coup d'une amende de 143 milliards de francs CFA. L'armateur italien Grimaldi qui avait cru devoir écrire une lettre au président Macky Sall pour réclamer sa clémence a posé un autre acte tout aussi scandaleux selon Libération qui donne l'information. Il a demandé aux autorités sénégalaises de libérer son navire Grande Nigéria dans lequel se trouvait la drogue saisie au port de Dakar pour entamer des négociations financières. Le document, le douan et des us du moins se refusent à Ousmane Sonko une visite à Adama Gueye selon IGFM. C'est à travers une publication sur sa page Facebook que le leader de PASTEF, Les Patriotes, Ousmane Sonko, a annoncé que le douan et des us a refusé de lui délivrer le permis de visite au journaliste Adama Gueye. En prison depuis quelques semaines a rappelé qu'Adama Gueye fera face au douan et des us ce mercredi matin. Le chef de l'état Macky Sall poursuit son opération de recasement d'ancien ministre. Le dernier exemple en date est la nomination de l'ancien ministre de l'agriculture et de l'équipement rural. Selon la SPAP, Abdoulaye Sec est nommé ambassadeur du Sénégal auprès de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. A Rome, un énième accident mortel a eu lieu sur nos routes. Ce mardi 3 septembre, l'autoroute APA a été le théâtre d'un morceau drame, d'un nouveau drame du moins. Avec le choc mortel qui a emporté un jeune âgé de moins de 30 ans, selon IMEA, l'accident a eu lieu à hauteur des locaux de la société NMA Sendeuse. Selon un témoin, le jeune tentait de passer devant un autre véhicule avant de perdre le contrôle de sa voiture sport. Pour la date FIFA du mois d'octobre, selon le quotidien sportif record, l'équipe nationale du Sénégal pourrait affronter celle du Brésil en match amical. Musique pour terminer, c'est brève. Nous vous proposons Daradji Family Dandank, un titre qui sensibilise sur les dangers contre les dix dérives sur la route. Une chanson qui date de mai 2016. Écoutons. Musique pour terminer, c'est brève. Musique pour terminer, c'est brève. Dans les deux, un peu plus de 1 milliard de jeunes jeunes qui ont été atteint. On a l'impression qu'il y a une liberté de libération en même temps. Les jeunes ne sont pas obligés de les dépasser dans l'épreuve de la Nouvelle-Mère. Les jeunes ont été déroulés. Les jeunes ont été déroulés. Le président de l'Opération Regarde et le président de l'Opération Regarde. Le président de l'Opération Regarde et le président de l'Opération Regarde et le président de l'Opération Regarde. Le président de l'Opération Regarde et le président de l'Opération Regarde et le président de l'Opération Regarde. Le défi de l'équipe de l'équipe du Sénégal a été d'apprécié par le FF a été dit que le FF a été dit que le FF a été remises en septembre. Ce qui s'est passé a été dit que les équipes nationales du Sénégal et le Brésil a apprécié la musique de l'équipe du Sénégal. C'est ce que l'accident a fait en 2016. Il a été très fort et il a été très fort. Vous avez été très fort et il a été très fort et il a été très fort. Mais tu sais ça, en fait, c'est très fort. Et nous l'avons respectée dans la route parce que les talibis ont une petite vitesse vertigineuse. C'est tout pour le monde, il y a une semaine, il y a des accidents, il y a des accidents, ils ont des accidents, ils ont des accidents, ils ont des accidents, ils ont des accidents. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est la Côte de la Route, respectez les côtes, ils ont des accidents, vraiment, c'est le bon. Absolument, c'était l'essentiel de l'actualité de Compris, nous allons passer à de la musique Bobby Brown, Ronnie, après nous écoulons Ace of Base, All That She Want, après on parlera de santé, drépanocytose et maïdé. Sous-titrage Société Radio-Canada